C'est vraiment imprévu. Je ne savais pas qu'on aurait réunion en ce moment. PJ? Oui? N'est-ce pas que tu étais informé à propos de la réunion? Ouais je savais, mais alors ça m'a un peu surpris, je pensais que ça allait être... Assieds-toi PJ, assieds-toi. Je suis là pour des sérieux problèmes, assieds-toi. Ah... Ok... Ah... Papa... 50 millions negras. Comment peux-tu être irresponsable à ce point? 50 millions negras. Juste t'évaporer dans l'air. Partis comme ça. Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît, comment tu as dépensé 50 millions negras? Papa, écoute, j'ai mis tout cet argent dans un business. Ferme-la. Ferme ta bouche. Quel genre de business? Tu ne peux même pas fonctionner en tant que le directeur de cette compagnie. Maintenant tu déclare avoir investi ça dans un business? Quel genre de business? Tu crois qu'on est des fous ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu sous la drogue? Papa, il faut vous calmer. Ce n'est pas aussi grave, papa. Et toi? Comment je t'ai permis à ce que cela arrive? Papa, il n'y avait pas moyen que je puisse l'estopper. Il a accès aux comptes de l'entreprise. D'ailleurs, à chaque fois que je sais de l'aborder concernant l'argent de l'entreprise qu'il dépense, il devient agressif et incontrôlable. Papa, je ne suis plus en près de toi plusieurs explices, mais tu m'ignores à chaque fois. Je lui ai donné le droit de signer les chèques et accéder au fond en tant que le directeur parce que je pensais qu'il serait responsable. PJ n'a jamais été responsable avec l'argent. Et tu le sais. Est-ce qu'on peut au moins me laisser expliquer ce que j'ai fait avec cet argent-là? Non! Parce que je sais que tu n'as pas été responsable avec ça. Tu sais quoi? Je te place sous suspension indéfinie à dater d'aujourd'hui. Non mais papa. Je veux que tu emballes tes affaires parce que ton remplaçant sera ici dès ce lundi. Non papa, tu n'es pas sérieux. Je suis plus que sérieux. En addition, ton accès au fond vient juste d'être restreint. Au quoi? Tu ne peux juste pas décider comme ça papa. Oh vraiment? On verra bien ça. Je vais ordonner à la sécurité de ne plus jamais te laisser entrer ici et cela commence dès ce lundi. Et juste au cas où tu deviens récalcitrant. J'espère vraiment qu'il n'en sera pas le cas. Je demanderai à la police de physiquement te mettre dehors. Si cela n'a pas de sens. J'en ai fini. J'en ai fini. Je veux dire. J'en ai fini. J'en ai fini. J'en ai fini. Allons-y. Alors maintenant, la police de fisting va avoir pas des clés en dehors. J'en ai fini. J'en aią. J'en ai fini. J'en ai fini. J'en ai fini. J'en ai fini. Je suis plus fort. A cause de toi, les gens me prennent pour une mauvaise Tout ça, c'est à cause de toi Maman Tu sais comment papa est Quand il est un peu fâché, il parle de n'importe quelle manière Tu le sais, maman Patrick, tu as trop d'aisons Célibataire et sans emploi Pendant que tes amis sont là-bas D'ailleurs, en train de travailler dans des très grandes entreprises Tu es là, assis dans la maison de ton père En train de manger Tout ce que tu fais, c'est courir derrière les femmes Le fait qu'ils changeaient les femmes comme on change de pompex Pourquoi tu gaspilles de l'argent ? L'argent que ton père a gagné difficilement Le business qu'il a monté pendant des années Tu dois vraiment avoir honte de toi Maman Ce que papa et toi devaient faire C'est de me donner une deuxième chance pour essayer d'arranger les choses Est-ce que tu sais qu'il m'a mis en suspension indéterminée ? Là-bas au bureau ? C'est tout Il aurait dû te chasser de cette maison Maman, donc tu oses le soutenir à me chasser de cette maison, c'est ça ? Oh oui, bien sûr Je les soutiens Nous t'avons beaucoup gâté Il est temps pour toi de sortir et d'aller dehors T'es débrouillée seule Et affronter les montres On verra comment tu vas t'en sortir Parce que tu t'es déjà habituée au confort de cette maison Mais maman, dis-moi, si vous me chassez alors de cette maison ? Où devrais-je aller ? Chez un de tes amis Ces idiots, c'est vous rien que tu appelles ami Tu peux aller rester avec eux Habiter avec eux Ou soit, trouver ta maison Maman, je sais que tu plaisantes Non, je ne blague pas Je ne blague pas de tout Je suis sérieuse Crois-moi, tu dois quitter cette maison Et aller chercher ta vie Va chercher à savoir Ce que tes amis font Pour trouver de l'argent Après avoir gagné ta vie Tu reviendras dans cette maison Pour nous dire que tu es devenu responsable Maman, ce n'est pas comme ça Écoutez-moi ce qu'il raconte N'importe quoi Idiot Alors tu me demandes de quitter cette maison ? Je crois que tu dois quitter maintenant Et pas plus tard Maman Maman Es-tu vraiment sérieuse ? Tu sais ce qui me fait vraiment mal en ce moment ? C'est que mon père se montre sans quitter en tout cas Et maman, elle le soutient aussi N'est-ce pas indéfiniment mec ? Tu devrais être content que ton père n'était pas expulsé maintenant Au moins tu as toujours la chance d'aller travailler Les gars Voilà ce qui me concerne Je pense que le vieux veut juste que tu restes loin de la compagnie pendant un moment Tu comprends ça Juste un tout petit peu Quand sa colère s'arrêt finit mon gars Tu connais le chemin vers le bureau ? Moi ce qui me dérange un peu Ce que ma mère est en train de Le vouloir que mon père Me chasse définitivement de la maison Voyons gars C'est juste pour te faire peur un peu Je veux dire C'est juste une petite menace Elle essaie juste de te faire peur un tout petit peu Tu es le fils unique n'est-ce pas ? Ecoute hein Je sais que les choses ne sont pas très bonnes en ce moment Mais je ne suis pas supposé avoir peur Pourquoi ? Les gars Les gars Les gars On est vendredi Mike marque un point là On est censé s'enivrer Boire Nous amuser un peu Ah oui oui J'ai l'air bel et bien terrifié Mais sérieux On est vendredi Où est-il qui es ? Oui On est vendredi On est vendredi On est vendredi Eh? 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 Allez, mon ami, sortons aujourd'hui. C'est vendredi soir. Ah non, je n'irai nulle part. Que veux-tu dire par tu ne vas pas sortir? C'est vendredi soir, nous devons aller nous amuser. Dala, désolée, je ne suis pas d'humeur. Tu n'es toujours pas d'humeur, ma bête. Tu rates des belles choses dès la vie. Tu sais quoi, Dala? Certaines personnes préfèrent le calme. Rester les soirs à la maison, calmément. C'est bon, mais pas aujourd'hui. Je te comprends. Mais pas aujourd'hui. Allons-y. Je dis non. Ma belle, on vient d'ouvrir un nouveau bar en ville. Nous devons y aller. La bouffe est gratos. Le vin. La bière. Les boissons. C'est gratuit. On y va. Partons. Partons, ma belle. Allez. Écoute, je veux que tu m'accompagnes parce que je n'ai pas envie de me saouler et de rentrer à la maison avec un gars que je ne connais pas. Tu me connais? Dans ce cas, ne pars pas. Pourquoi ne dois-je faire partir pendant que la nourriture, la boisson, tout est gratuit? Il y a des gars frais. Des beaux gosses. Des beaux gosses. Dala, tu ne vas pas changer. C'est bon, c'est bon. Ça suffit. Je t'ai entendu. J'ai été entendue. Ça suffit. Je le fais seulement pour aujourd'hui. Hein, Dala, si tu essaies de me présenter au gars, je ne te parlerai plus. Je ne te présenterai pas au gars parce que tu es une vraie tête de mule. Dégage Dala. Arrête-moi ça. Je ne suis pas une tête de mule. Qu'est-ce que c'est? Allez, mets quelque chose de chaud, mets quelque chose de sexy. On y va, mon ami. On va s'amuser ce soir. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mon Dieu, ça, c'est ma chanson préférée. Je suis étonnée de te voir ici. Amanda, quelle surprise C'est donc ça la réunion à laquelle tu devais y assister, dis-moi Amanda, essayons juste de ne pas crier une scène, s'il s'en prie Faire une scène, Tony ? Est-ce que tu blagues ou quoi ? Tony, tu m'as dit que tu étais occupé Donc c'était juste pour que tu puisses t'amuser avec ça ? Dalla, donc tu avais raison depuis tout ce temps Tu m'as fait dire que Tony m'est trompée Regarde-toi, tu essaies de faire l'innocent ici, n'est-ce pas ? Tu es vraiment culottée, Tony Amanda, je conseille à ce que nous ne puissions vraiment pas faire ça ici Sinon quoi, Tony ? Que feras-tu ? Ok, écoute, écoutez les gars, c'est tout que vous voyez, c'est mon petit ami Il serait mieux que tu écoutes ce que ton ami t'a dit et que tu partes C'est à moi que je t'adresse, c'est à moi que Dalla, laisse-moi m'occuper d'elle Allez, Dalla Allez, s'il te plaît, écoute ce que je t'ai dit Bien, j'aimerais proposer un toast, d'accord ? Alors que, que les boissons restent dans nos verres Et que les femmes restent dans nos lits On est fort, bro Laisse-moi m'occuper, laisse-moi m'occuper Allez-y, c'est bon, bro DJ Allez-y, c'est bon, c'est bon Amanda, tu dois te calmer Je veux dire, regarde-toi C'est bâtard, c'est idiot, c'est traître Oh, Seigneur, tu n'as pas besoin de ça pour l'instant Je t'en prie, calme-toi Tony, il est culot de me regarder droit dans les yeux et me dire que je joue à la victime Il est culoté, mais comment est-ce qu'il a osé ? Je déteste vraiment te dire ça, mais tu l'aurais voulu Comment ? Cet homme est un bâtard, un tricheur, il n'est pas sérieux et tu le sais Dala, je lève de tout mon cœur Je sais que des fois, il peut paraître moins sérieux Mais je sais que quelque part, il y a du bon en lui Ma belle, il n'y a rien de bon chez Tony Mais de quoi est-ce que tu es en train de parler ? Il n'y a rien de bon dans son cœur, mais qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu crois ? Je me sens vraiment comme une idiote maintenant Amanda, ce n'est pas la première fois Il t'a montré à plusieurs reprises qu'il ne t'aime pas Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? T'es là ? Je suis désolée, j'ai gâché ta soirée C'est bon, c'est bon, tu dérange-toi, ça va aller Je suis vraiment désolée, pardonne-moi Ok J'avais vu les beaux hommes là-bas, mais... Ne me parle plus des hommes, je les déteste M. Patrick, votre papa va vous voir S'il te plaît, dis-lui que je dors encore Je lui ai déjà dit ça, mais il a insisté sur le fait que je dois vous appeler Je m'en vais lui dire que vous arrivez dans quelques minutes Bonjour papa Patrick Donc, après tout ce qui s'est passé hier, tu es quand même allé dans un club pour boire Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Qu'avons-nous fait de mal ? Papa, papa, s'il te plaît, j'ai vraiment mon à la tête, s'il te plaît Je peux voir que tu n'as aucun remords pour quoi que ce soit Salut bébé Va rester dans la chambre là-bas, s'il te plaît, vas-y Mais c'est pas ça mon nom Oh, peu importe, vas-y s'il te plaît Tu ne feras plus jamais ça dans ma maison, à nouveau Avant la fin de la journée de demain, je m'attends à ce que tu partes d'ici Tu veux vraiment me chasser d'ici papa ? Exact Tu n'as pas cessé de manquer de respect à cette maison En y emmenant toutes sortes de filles stupides Je ne laisserai plus cela arriver à nouveau Avant demain soir, je m'attends à ce que tu partes de cette maison Ou sinon je te ferai arrêter par la police pour détournement Va-t'en Faux Ça veut dire quoi ces choses que tu as fait là-bas hier ? Je m'adresse à toi, tu me tournes le bal d'eau quand je m'adresse à toi Oh, tu essaies de jouer à la silencieuse avec moi, n'est-ce pas ? Je m'adresse à toi, bonsoir, parle-moi Arrête de prendre ton thé Sors de ma maison Sors de ma maison Tu es en train de me chasser, moi ? Sors de ma maison Oh, tu es toujours là ? Attends, je reviens Amanda ! Amanda ! Hey, BJ ! Salut ma petite soeur, comment vas-tu ? Tu vas bien ? Tu viens de commencer ? Oh oui, tu peux voir que le magasin est plein Ça, c'est très bien En passant, c'est bien de se faire de l'argent comme ça Tu travailles de l'autre côté et tu as aussi un business à côté Nous devons chercher à l'argent pendant que nous sommes encore jeunes, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est vraiment vrai Bien, c'est bien, mais tu vois, tout cet argent, ça peut chasser les hommes, tu vois Excuse-moi, si ma fortune intimide un homme, cela veut dire que cet homme n'est pas fait pour moi Bien, bien, c'est pas grave En passant, j'ai besoin d'une faveur Papa et maman ont chassé de la maison Il faut que je me bague tout seul maintenant Je te promets que je te rendrai tout ton argent une fois que je m'en sors, d'accord ? Mais, ne t'inquiète pas, je vais te rappeler Oh, ma sœur C'est vraiment une surprise, je ne m'attendais pas du tout à te voir Oh, ben, j'étais venue te parler de ce qui se passe dans notre entreprise familiale Je peux voir que certaines personnes m'ont déjà dévencée Il m'a juste dit que papa et maman l'ont chassé de la maison Oh, finalement, il en était temps Pourquoi tu ne veux pas t'occuper de ta famille ? PJ, qu'as-tu fait ? Oh, ton frère a gaspillé 50 millions de NERA de l'entreprise 50 millions de NERA ? Non, c'est exactement tout ce qu'elle voulait pour que je quitte tes entreprises Et que je quitte la maison pour qu'elle y reste toute seule là-bas Tu sais, à croire que maman était très en colère contre papa Du fait qu'il ne voulait pas faire de toi le manager de l'entreprise Juste, imagine ce qui aurait dû se passer Maintenant, tu es toi la PDG Et que tu travailles bien, et quoi ? Tu sais quoi, ton sarcasme est vraiment enfantin Je ne te blâme pas Tu sais, ce n'est pas facile de quitter le stade du big boy d'Abuja Pour devenir un sans-abri Bien, je sais, parce que tu as toujours été jalouse de moi Parce que nos parents m'ont toujours préféré à toi Alors, d'accord ? Vraiment ? Et puis voilà Sans emploi Fauché, et bientôt, tu deviendras un sans-abri Alors, vous savez quoi ? Moi, je m'en vais Je pars d'ici J'avais plus de cul-nette Je pars d'ici C'est bon Non, 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 je m'en vais Attends, attends Attends, Gantard, tu as parlé des 50 millions de néra Exact Oh, s'il te plaît des grâces Tu ne l'as jamais aimé Ces gars ne faisaient que te mentir Ils te mentaient à tout moment Mais te voilà en train de prendre sa défense Mais, Dala En disant que toutes ces histoires vont passer Une fois qu'on va se marier Tony va totalement changer Comment ? Dala, il n'y a absolument rien de mal On s'est marié avec l'homme qu'on est Tu n'aimes pas Tony S'il te plaît Ça, c'est le désespoir C'est le désespoir qui te pousse à avoir toujours du bon en lui C'est bon, c'est bon J'ai mis fin à cette relation Es-tu contente ? Je suis contente D'ailleurs, je dois chercher un très bon plat à manger ce soir Je suis très excitée Laisse-moi te dire, ma belle Tu as bien fait Tu as fait ce qu'il fallait Une relation brisée Et meilleure qu'un mariage avec trahison Je crois que tu as raison Je raison Allez, viens, laisse-moi t'acheter de la viande Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu as mangé le soir d'ailleurs ? Stupide gars Tout ce qu'il sait, c'est correct derrière la femme Il ne démarrête pas du tout C'est vraiment un idiot C'est quoi ce bordel ? Mais qu'est-ce que tu fais encore là ? Viens, mon ami, on y va Nous irons manger et rester au chinois On va s'amuser aujourd'hui Allons-y Monsieur, je suis en train de vérifier m'email Et je n'ai pas trouvé la facture D'une dernière livraison que vous avez fait Je ne l'ai pas vue D'accord, monsieur Je vous appelerai une fois que je l'aurai Merci En tout cas, je crois que monsieur Kena doit virer tout le monde dans son département Il soit incompétent et très stupide Voilà ce qui arrive quand un membre de ta famille essaie de gérer ton business Au lieu plutôt d'employer un professionnel compétent Qui est-ce, Tony ? Oui Pourquoi ne me laisse pas tranquille ? Tu crois que c'est facile pour un prédateur d'abandonner sa victime ? Ma charge, je suis Assa, je n'en peux plus Tu en es où ? Je suis Assa Assa, toi Je t'y connais très bien Ces appels te font plaisir Et c'est celle de me dire que je suis Assa Je n'en peux plus Toi avec toi, on sait que c'est jusqu'à la gare Tu ne veux pas comprendre C'est très compliqué Seigneur, la facture n'est pas toujours arrivée Je ne veux plus appeler cet homme Je vais les laisser Je ne veux plus lui demander Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, fais vite, là. Attends. Mec, c'est comment ? Mon gars, comment ? Ouais, tout va bien. Et comment, toi ? Sérieux, c'est vraiment toi ? Tout va bien. Quoi d'œuf chez toi ? PJ, ça fait au moins longtemps. Quand est-ce que tu es arrivé ? À peine, je viens d'arriver. Oh, mon gars, tu as l'air en pleine forme, mec. Dis-moi, tu viens de la bouche, ou bien ? On peut dire que tu viens de quelque part. Quelque part, quelque part, c'est ça ? C'est comment chez toi, ici ? Attends, attends. Tu sais quoi, ça, non ? Chez moi, ici, on ne fume pas. Attends, t'es sérieux, regarde. Mon gars, viens, 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 oublie ça, oublie ça. PJ, PJ, hey, mon gars ! Viens, 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 viens à l'intérieur, hein ? Tue-moi, bro ! Tue-moi dessus, juste là ! Et alors, tes gars, là, comment est-ce qu'ils se font appeler, déjà ? On peut arrêter, s'il te plaît ? On peut arrêter, s'il te plaît ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'était pas mon gars. Quand j'ai été chercher de ma maison, de chez mon père, j'ai cherché où aller vivre, mais ils n'ont pas arrêté de me faire des tours. Peux-tu même imaginer qu'il y a rien de qui a eu l'audace de me dire que la propriétaire de chez lui a dit non au squatter. Tu imagines ? Parti côté junior, PJ, je suis menin, squatter. Je vois, cela, ça fait vraiment très mal. Mais tu n'as pas à les blâmer, mec. Écoute, bien sûr que je les blâme. Pourquoi ? Parce que je t'ai gêné avec eux. Je ne leur remonte rien d'autre que l'amour. Mais quand tout ça est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait quand les tendures me sont arrivés ? Quels tendures ? Allez, ferme ta bouche, tu sais qu'on appelle tendures ? Sérieux, je te jure, mec, c'est parce qu'ils me sont arrivés de mon humeur. Moi, de toute façon, j'ai souffert par-ci, par-là, mais baladé sur les rues, entrer dans les maisons pour chercher à manger. Est-ce que tu as déjà fait ça, toi ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as fait ça ? Qu'est-ce que tu as produit ? Tu devrais plutôt dire qu'on t'as coupé ton argent gratuit ou... C'est très différent. C'est très différent. Sérieux, qu'est-ce qui t'est arrivé, mec, pour de vrai ? Tu es mon gars, pour de vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'étais toujours brillant à l'école. J'étais toujours le premier de la classe. J'étais toujours en vie, mec. J'étais toujours... Tes parents, mec, ils sont en train de vouloir faire quelque chose pour toi et je crois qu'ils sont déjà en train de faire ça. Il s'agit de toi, mec. Est-ce que tu penses que je ne me suis pas battu assez pour cette situation-là ? Je ne t'ai pas battu assez, mec. Voilà qu'il te met la porte comme ça, juste comme un vrai chien. Ton papa a beaucoup d'argent, mec. Beaucoup et ça, on le sait, mec. Si mon père avait un iota de ce que ton père a comme argent, je ne serais pas ici. Je le jure devant Dieu. Je ne serais pas ici. Non, mais regarde, regarde ce que j'ai ici, non ? Ça ne vaut pas tant que ça, mec, mais regarde, hein ? Tout ça a été fait par moi. Fait par moi-même. Personne ne m'a aidé. Quoi ? Ah, je l'ai fait moi-même, mec. Personne ne m'a aidé. Très bien. Peux-tu me rendre l'argent que je t'avais prêté ? J'aime tout ça, s'il te plaît. Je vais monter là-bas, aller garder mes affaires. Ça te va. Oh, sérieux ? Vas-y, 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 sérieux, mec. Moi, je parle, je parle. Bébé, je suis actuellement venu pour m'excuser pour ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Ne vois-tu pas que tu vas un peu trop loin avec tout ça ? Tu dois m'écouter, s'il te plaît, chérie. Tout ça se basant sur ce que tu as vu l'autre jour. Je n'ai rien à voir avec cette fille. Et elle a un faible sur moi. Elle a voulu que nous puissions avoir un rencard juste une fois et puis elle irait mieux. C'est ce pourquoi j'ai fait ça. Tony, ça m'est complètement égal. Tout ce que j'attends de toi est que tu puisses arrêter de m'appeler et de me faire du message à tout moment. Est-ce que c'est trop demandé ? Ou soit ce que j'appelle la sécurité pour te mettre à la porte ? Mais, bébé, pourquoi... Laisse-toi tranquille. Et quant à toi, l'idée, je ne veux plus voir cet homme dans ses bureaux. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Ne laisse plus jamais cet homme entrer dans ses bureaux, ok ? D'accord, madame. Ça ne se produira plus. Très bien, pas de problème. Va-t'en. Je m'en vais. Mais je veux que tu saches que je n'arrêterai pas de t'appeler au téléphone. Nous sommes faits pour être ensemble. Mais tu dois comprendre cela. Merde. Carlo a écrit une lettre à l'intérieur d'une lettre. PJ, tu connais encore cette chance ? Ah, l'alcool. PJ. Le matin, comme ça. Ah, ah. Qu'est-ce que tu as comme ça, au juste ? Il n'y a rien, mon cher. Viens avec moi, non ? Viens avec moi au bureau pour voir ce que l'investissement est en train de faire. Non. Je ne suis pas d'humeur. Chaque fois que je croise mes mains comme ça, je me sens un peu sale. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment mon truc en ce moment. Allez, arrête avec ce que tu fais, là, non ? Arrête ça. Pourquoi est-ce que les gens, quand ils ont une grande famille, il faut toujours qu'ils puissent en faire tout un tas ? Mais moi, je veux que tu viennes avec moi, maintenant. Je veux que tu viennes avec moi au bureau, maintenant. Allez, je t'en prie, viens voir au moins ce que je fais, non ? Une autre fois, mec. Je... Juste à l'étant de rebondir de ma dépression et... Mon cher, si tu vas jouer au triste éternement ici, alors s'il te plaît, appelle tes parents comme ça, ils vont te ramener à la maison. Mais tu penses que je n'ai pas essayé de faire ça ? Ton père m'a bloqué. Non. Tu plaisantes. Ton père n'a pas fait ça pour de vrai. Ouais. Je fais de bêtises d'innombrables fois. Il en a marre. Je vais m'essayer d'appeler ma mère. Mais elle était vraiment très fraude avec mon téléphone. Mais mec, tu sais, je ne peux pas les blâmer, Rebecca. Je ne peux pas. Je veux dire, je fais de bêtises plusieurs fois. Alors, tu... Tu penses que... Boire toute la journée, t'enivrer, va les convaincre que tu as réellement changé ? Je te parle et tu continues de prendre de l'alcool malgré ça. Je n'ai pas de bar ici. Oui, mec, je sais. Je n'ai pas d'argent comme tu penses que j'ai de l'argent. Attends, laisse-moi t'aider. Fais voir, je vais t'aider, s'il te plaît. Tu veux finir tout mon alcool ? Mon gars, mon papa n'a pas d'argent comme ton papa. Tu comprends ça ? On est mauvais jour. Ton père peut se réveiller de te donner 4 millions. Et on est un bon jour, voilà qui ne te donne rien du tout. Alors, je garde au moins ce que j'ai ici pour célébrer, OK ? Et je ne te laisserai pas t'enivrer dans ma maison. Bonjour, madame. Ce cadeau est à vous. Oui, monsieur, je viens d'arriver au bureau. Donnez-moi les temps de vérifier. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, désolée, je vous rappelle. Oui. Allez, raconte. Qu'est-ce qui se passe ? David. Tony ? Oh ! Ma chère, c'est vraiment impensable. Es-tu sûr que ces gars n'a pas trouvé un prophète qui lui a dit de se remettre avec toi parce que tu as un bon boulot ? C'est son problème. Je dois lui remettre son cadeau. Arrête, tu ne feras pas une telle chose. Dégage, arrête. Tu plaisantes. Après tout ce qu'elle t'a fait endurer, tu veux lui remettre ce flair, mais ça ne se fait pas. Tu veux faire quoi ? Allez, mais pourquoi ? Mais, Dala ? Hum-hum. Oui. Et pour l'agent que je viens de te demander il n'y a pas longtemps, est-ce toujours possible ? que tu as un bon boulot ? Oui. 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 Je suis vraiment désespéré, s'il te plaît. Cette vie de cohabitation n'est pas faite pour moi, s'il te plaît. Écoute, je suis dans une situation très difficile, mais je ne peux pas me compromettre jusqu'à ce point-là. Je te ferais encore mourir que de continuer à demander comme ça, tu comprends ? Maman ne répond pas à mes appels. Oui, bien sûr. Merci. On va parler. Oui. OK. Hum. C'est bon. ... 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 fini tout ce que je suis en train de traverser, j'ai beaucoup réfléchi ces deux derniers jours. Et euh... J'ai pensé à quoi faire. Je me suis demandé si c'est encore possible de retourner de l'entreprise à mon père. Et ? Alors, la première idée était de commencer un business. Mais le problème est que je ne sais pas quel business je vais finalement faire. Et même si j'identifie quel business je vais faire, je n'ai même pas l'argent pour le financer. Alors, j'ai décidé d'aller chercher un boulot. Mec... Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas... Ce n'est pas à la maison. Bien sûr, ça ne l'est pas au... Chercher un boulot c'est difficile. Mais je t'ai dit mec, j'ai essayé de chercher partout, mais personne ne m'a appelé. Personne ne m'a rappelé. Bro, tu vois ce gars devant toi. Le truc c'est que est-ce que tu vas te donner à fond comme il faut que tu le fasses. Je vais te donner un exemple. Genre, pour qu'on vous prenne dans ce boulot, vous devez faire juste ceci. Et bien sûr, tu l'acceptes. Et après, tu remarques que tu as un salaire de 40 000. Genre 50 000. Est-ce que tu vas continuer à travailler ? Non, 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 non. Aucun problème. Je n'ai pas de choix à faire en ce moment. Je l'accepterai si je trouve un travail maintenant là. Bah, dégage de là. Je suis sérieux. Avoir 50 000 dans ma poche, c'est mieux que d'avoir rien du tout dans ma poche. Tu sais, si j'ai 50 000 dans ma poche, je peux parfois acheter des unités pour appeler mes parents, les supplie de me rappeler à la maison. C'est encore mieux. Alors, imagine que... J'ai ce travail qui me donne 50 000 chaque mois. Et j'en parle de manière aléatoire avec ma petite sœur. Et cela va quand même leur montrer que je ne suis pas paraissé, que je ne suis pas un homme qui ne fait rien du tout. Arrête ça. Regarde, je comprends. C'est bien ça. Oui, je vois, tu as raison. Ah, d'accord. Oui. Bonjour ma chère, comment est-ce que ça va par là? Bonjour, bonjour. Tu sais que le visiteur n'a pas les droits d'entrer jusqu'ici, tu le sais. Il est le nouvel assistant opérateur. Oh, il n'en a pas du tout l'heure, il a l'air cher. Vous savez, ces vêtements, je les ai empruntés de mon ami. Beau, tu n'avais pas à le faire. Ces filles vont bientôt pourrir ici. Mon nom est Amanda et elle, c'est Dala. Alors, c'est quoi ton nom, monsieur? Réte connaître. Réte connaître, Amanda. Enchanté, Dala. Je suis Patrick. Je m'appelle Patrick. Ok. Monsieur Patrick, bienvenue à BT Entreprises. J'espère qu'on serait ravis de travailler avec nous. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Dala, c'est un très bon prénom. J'aime bien. Merci. Il n'y a pas de quoi. J'adore ta veste. Tu vois, les... Merci. Vier que ce ne soit pas moi. Il n'y a pas... Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas encore. C'est pas trop. Il n'y a pas de quoi. J'espère qu'on fait qu'il y a pas. Il n'y a pas de quoi. C'est pas dur, c'est pas trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas vrai, Della. Ce n'est pas vrai. Ah ! Je suis de retour. Mon cher. Quoi de neuf, mec ? Tu as l'air de provenir d'une jungle, mec. Qu'est-ce qu'il y a ? Mec, c'est le travail, le travail, c'est le travail. Ah ! J'espère juste que tout va bien, mec. Est-ce stressant ? Mec, en fait, c'est plus que stressant. En fait, je parle du vrai travail. Sans compter le travail, aller comme ça, aller de gauche à droite. C'est vraiment faux. Mes jambes me font vraiment rien. Oh, je vois. Maintenant, je comprends pourquoi les femmes sont fatigues à prendre le travail. Et pour l'embouteillage, alors ? Là, tu appelles l'embouteillage ? C'est tout un bloc, ça. Non, ça n'a pas de sens. Comment vous arrivez à vous débrouiller dans cette ville ? Vous sugglez seulement vos poussants des gauches à droite comme ça. Je vois. Je sais que tu dois avoir faim, alors. J'ai préparé quelque chose. Il y a la nourriture là-bas dans la cuisine. Oh, mec, j'ai besoin de cette nourriture. Mais pour l'instant, il faut de moi que je prenne une bonne douche. Sérieux, parce que tu sens vraiment... Mecca, je te promets, une fois que je serai investi dans ce travail-là, je vais donner à tout travailleur des bas niveaux une augmentation du salaire. Tu vois ce que je t'avais dit, là, n'est-ce pas ? C'est 40, c'est 50 000, ce n'est rien du tout. Tu as vu comment ils souffrent là-bas ? C'est quelque chose. Ah, je sais. Tu vas souffrir, mec. C'est quelque chose. Je me débrouillerai. Continue comme ça. Tu vas en avoir marre au fil du temps. Je veux me débrouiller. Ça, c'est pour vous, madame. Oh. Merci. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que ça, c'est... Le projet dont vous m'avez parlé autrefois ? Oui. Ok. C'est comme si cette entreprise a des gros clients. Bien sûr qu'ils les sont. Voilà pourquoi tout le monde fait des sons mieux pour répondre aux besoins du client. Je vois. Chaque membre de cette entreprise travaille très dur. C'est impressionnant. Oui, tout le monde travaille dur et surtout maintenant que l'entreprise a un nouveau manager. Nouveau manager ? Oui. Le fondateur de cette entreprise était mort il n'y a pas longtemps et il a légué entre le mail et son fils. L'entreprise a passé des moments difficiles, mais maintenant, ça va. Qu'en est-il ? Qu'en est-il de Dalla ? Elle ne vient pas aujourd'hui ou bien elle a... Elle viendra sûrement. Salut les gars. Bonjour Dalla. Qu'est-ce que vous faisiez ? J'ai raté un épisode. Est-ce que tout va bien ? Oui. C'est pour ça que je préfère sortir tôt le matin. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose avec toi que je ne comprends pas. Suis-je la seule à les remarquer ? Non, tu n'es pas la seule. Non, non, non. C'est que mon amie possède un business. C'est pourquoi je partage ses affaires. C'est quoi le nom de cet amie ? Mika. Est-ce qu'il a l'argent ? Ça dépend de quel niveau d'argent vous parlez. Ah ah, tu les sauras bientôt. Mika. Eh, ça va ? Oui, c'est bon. PJ, vas-tu venir avec nous ? Ah non, il faut que j'aille voir un ami à moi. En tout cas, je dois déjà partir. Merci. D'accord, pas de problème. Euh, je pense que nous allons nous voir demain. Ok. Euh, au revoir. D'accord, c'est bon. Non, je vous laisse. Au revoir, bonne soirée. Ça veut dire quoi, ça ? Quoi ? Ça veut dire quoi ? Dis-moi, c'est quoi cette soudaine attirance avec ces gars ? Et penses-tu pas qu'il est occupé ? Oh, PJ. Ah ah. C'est mon collègue. Il est nouveau et gentil. C'est quoi le mal d'être gentil avec une personne qui est gentille avec moi ? Excuse-moi, une petite correction. C'est ton jeune collègue, s'il te plaît. Alors ? C'est pour ça que je ne peux pas être gentil envers lui. C'est ça le problème avec toi. Tu es très gentil. Dès qu'une personne essaie de sourire avec toi, tu lui montres toute ta dentition. C'est pour ça qu'il prend de l'avantage sur toi. Ah. D'Allah, mon ami. La gentillesse n'est pas quelque chose qui s'y vend. Ça se donne gratuitement. C'est pour ça que je t'ai dit, sois prudente. Et surtout avec lui. Ne sois pas trop gentille, du genre trop souriante. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, madame. Alors, pouvons-nous partir ? Oui, patronne, j'ai entendu. On n'a pas de temps à perdre. Oui, madame. Rassemble tes affaires et partons. Je le fais. PJ, veux-tu venir avec nous ? Pourquoi tu ne manges pas ? Pourquoi tu ne prends pas ton petit-déj ? Ça suffit. Oh, ça suffit. Et parle-moi de ça. Alors, ça va ? Vas-y, détends-toi, chérie. À mon bras, est-ce que je paye ? Est-ce que tu payes quoi ? Laisse tomber. D'Allah, attends. D'Allah ! Bébé. Je crois qu'elle est fâchée contre moi. Pourquoi serait-elle fâchée contre toi ? Est-elle ta publiciteur ? Elle est ma meilleure amie. Voyons, bébé. Je sais, tu dois finalement prendre le contrôle de ta vie. Et la laisser en dehors de tout ça. Ok ? Voyons, elle constitue d'ailleurs une très mauvaise influence pour toi. Je sais. C'est ma meilleure amie. Elle a toujours veillé sur moi. Alors, pourquoi suis-je là, moi ? Je suis là pour veiller sur toi. Et je suis là pour prendre soin de toi. Comment peux-tu vouloir à ce qu'il y a quelqu'un d'autre, on le fasse pour toi ? Allez, viens. Écoute, allez. Allez, calme-toi, s'il te plaît, chérie. Tu es mon bébé, non ? Eh, mec. Comment ça va ? Très bien. Mec, il y a une fille là-bas au travail. Elle... Je ne sais pas. J'ai l'impression que... Qu'elle me veut. Tu recommences encore ? Ces gens de filles sont habituels pour toi. Elles me regardent comme si... Elles savent qui je suis réellement. Arrête avec ces gens de filles bizarres, mec. Tu ferais mieux de la laisser, gars. Je n'ai pas couché avec cette fille. En fait, non. Son nom est vraiment unique. Dala. Et sa personnalité est vraiment affectueuse. Le libido, c'est ce que tu as fait maintenant, c'est ce que tu as fait, qui fait en sorte que tu l'attires. Oui, ça, c'est vrai. C'est vraiment ce qu'il se passe. Elle parle de mon parfum. La manière dont je m'habille, ma montre, mon bracelet. Voilà, tu te sens comme un grand garçon, genre que tu es chanceux. Voilà pourquoi je ne me mêlerai pas de tout ce que tu es en train de faire là. Un point important. Mais, tu sais quoi ? Ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois changer ma garde-robe. Pourquoi ? Pourquoi veux-tu dépenser de l'argent, non ? J'ai beaucoup de chemises pour ta suite, tu fais toutes les portées. Tu as ce dont tu as besoin, alors pourquoi est-ce que tu veux changer ça, hein, mec ? Oui, tu as raison. C'est ce que je ferais. C'est ce qui était plus grand que toi-même. Oui, c'est ça. Va te faire voir, mec. Ah, très important. Mais, je vois que ça ne marchera pas, parce que je le fais déjà dit que j'ai porté des affaires, tu vois. Ah, ah, sérieux, mec. Ne dis pas à ces filles qui j'ai de l'argent aussi. Ces filles sont vraiment des filles très bizarres. Garde un profil bas. Montre-leur que tu n'as rien du tout. Tu sais ce qui est bizarre ? Au fait, j'aime vraiment travailler là-bas, Braxfie. Et j'aurais vraiment honte de savoir seulement qui j'étais. Son nom est Spritfie. Elle s'appelle Dala. Mais qu'essaie de retenir ? Qui est Spritfie ? Ah. C'est l'entreprise pour laquelle je travaille. Bien sûr, je sais. Qu'est-ce que tu crois ? C'est l'entreprise pour laquelle je travaille. Dala, as-tu jeté un esforcé dossier ? Non. Ok, j'attends toujours que tu me fasses parvenir le compte rendu de la réunion précédente. Avant de poser une question, il serait souhaitable que tu vérifies tes mails. Ok, demain à la première heure, ce que tu feras, c'est analyser ces dossiers. Ensuite, tu me diras quoi. Ok ? Ok, tu dois aussi mettre le page en ordre. Ok, pas de problème, madame. Euh, madame, est-ce que vous avez connu aujourd'hui ? Désolée, mon petit ami viendra m'éprendre. J'espère que vous pouviez me déposer. Oh, mais tu peux toutefois partir avec Dala. Oh, Dala, tu peux déposer Bidje. Vas-tu venir avec moi ou pas ? Je sais, je vais au couteau du beau. Donne-le-moi, vas-y. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. C'est parti. Tu sais très bien que j'avais prévu de sortir avec toi. Tu sais que je n'avais pas prévu de faire la cuisine un jour deux, donc j'ai commencé tout à zéro. Mais tu savais que je devais venir te prendre au bureau. Mais tu es parti bien plus tôt que prévu. Voyez-moi, c'est lui qui parle. Tu étais censé venir me récupérer au bureau et m'emmener au resto à aller manger. Mais non, tu n'étais pas venu. Je suis rentrée rapidement à la maison pour faire quelque chose à manger. Tu devais quand même apprécier cet acte. Voyons, chérie. Tu prends toujours tout personnellement. Je plaisantais un peu. Pas la peine d'en faire un tas. Allez. C'est le genre de blague qu'il ne me plaît pas. Je suis désolé. Je suis désolé, chérie. Ne commence pas d'abord à manger, chérie. Attends, je pars à la cuisine récupérer quelque chose et je reviens. Voyons, bébé. Tu ne sais pas à quel point j'ai vraiment faim. Et tu veux que je me mette là à t'attendre ? Attends, s'il te plaît. Eh bien, sache que quand tu reviendras, tu me trouves en train de manger. Allo ? Allo, bébé. Écoute, je suis dans une réunion privée. Je peux te rappeler, s'il te plaît. Ok. Oui, bien sûr, je te rappelle, je te rappelle. D'accord. D'accord. Ok, bien alors. Ok, d'accord, je t'aime aussi. P.J. Oui. S'il te plaît, peux-tu m'aider à les déposer ceci au bureau du manager ? Oh, d'accord. Très bien. Tu me dois un déjeuner. Et n'essaie pas de me demander pourquoi. Aucun problème. Merci. Il n'y a pas de quoi. Dala ? Oui ? Pouvons-nous discuter ? Oui, pourquoi pas. Je t'en prie, ne t'énerve pas. C'est à propos de Tony. Ah, non, 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 non. S'il te plaît. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Dala, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'en ai pas envie. Écoute, je ne suis pas intéressée. Ok. Nos discussions désormais ne seront que professionnelles et rien d'autre. On ne peut quand même pas en arriver là ? Nous devons vraiment en arriver là. Parce qu'à chaque fois que tu as le cœur brisé, c'est sur mes épaules que tu viens plairer. Mais tout soudainement, tu t'es remis avec lui. Après tout, mes avertissements. S'il te plaît. Ne me plique pas là, dis donc. Dala, je sais. Je savais que tu serais énervée. Mais qu'est-ce que tu crois ? Qui t'a dit ça ? Je ne suis pas énervée. Ce n'est pas mes affaires. Ok ? Je ne vais juste pas être ton roux de secours. Je t'en prie. Oh, Seigneur. C'est quoi ce bordel ? Tu sais vraiment gâcher la journée de quelqu'un. Amanda, d'aller et toi, vous vous êtes disputée. Ne pense pas à ça. Sous-titrage ST' 501 Amanda, plus encore là. Amal t'es affiré vers la maison. Que fais-tu encore là, PJ ? Je défile pas à faire un comptage de l'autre côté là-bas. Il me doit un peu d'argent. Je vais passer une dure journée aujourd'hui. Je sais. Tous ces dangereux besoins maintenant, c'est prendre de la bière. Ou encore pleurer. Et tout dégager. Tu sais quoi ? Si tu emballes maintenant, je peux t'acheter une boisson, tu vois. Mais pour un endroit où pleurer, je ne peux pas t'aider. C'est tout ce que je peux faire. D'accord ? Ok, je le fais tout de suite. D'accord, très bien. P.J. J'ai vraiment été stupide. D'ailleurs, une idiote. Ne dis pas ça. Oui. Laisse-moi dire cela. Parce que Dala m'interdisait et m'ait conseillé. Mais je n'ai pas voulu l'écouter. Non. J'étais très occupée en accordant à cet idiot une seconde chance. Bien. Et pourquoi ne la mérite-t-il pas ? C'est comme ça que ça s'est passé. Jusqu'à ce que je réalise qu'on ne peut pas accorder une seconde chance à un idiot. Oh oui. Tony est la raison pour laquelle il a toujours été dit. Brûle ton ennemi avec du fait pour qu'il ne puisse plus jamais se rélever. Quoi ? Oh, je suis sérieuse, ok ? Je pense que je dis un tout petit peu du pays. Je veux bien. Je ne pense pas que la chose soit la richesse. Je pense qu'il s'agit plutôt de comment on arrive à voir les choses nous-mêmes, les choses que nous arrivent dans la vie. Tu sais, peu importe. Le sorcier. Le démon. N'est-ce pas qu'ils sont pareils ? Est-ce que tu comprends ça ? Tony ne m'a jamais traité avec respect. Il ne faisait qu'aimer mentir en sortant avec d'autres filles. Je pense que Tony est content à chaque fois que je fais des dépressions. Ah, écoute. Que fais-tu encore avec lui ? Que fais-tu encore avec lui ? Non. Je pense que je me sentais en insécurité parce que je me disais que Tony était le meilleur homme au monde. C'est pour ça. Je comprends un peu. Doucement, 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 doucement. Allez, ça va, ça va, laisse-moi. C'est bon, viens, doucement, viens là, doucement. Attends un peu. Il faut que je verrai rapidement ici. Hé. C'est-ce que je passerai la nuit ? Dalla habite juste à l'appartement voisin. Ok. Et pourquoi tu me dis ça ? Parce que je sais que tu l'aimes. Qu'est-ce que tu te fais croire que moi, j'aime cette fille ? Parce que tu parles toujours d'elle. Madame, de quoi as-tu besoin ? Comme ça, je vais le chercher. J'ai besoin de boire de l'eau. Mais avec l'eau, tu seras encore plus sourd. Allez, j'ai besoin de boire de l'eau. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Dalla, désolé. Qu'est-ce que tu fais là ? Les livres ne pouvaient pas conduire là. Il fallait que je le ramène à la maison. Dalla, je t'aime. Je sais que deux fois, j'agis comme une idiote. Écoute, je ne t'aime pas et je ne t'ai pas pardonné. Pourquoi n'est pas l'emmener dans sa chambre ? Ah, euh, ouais. Mes chaussures. Tu es toujours là ? Oui, j'attends mon taxi. Hum, ok. J'étais dehors et je t'avais vu quand tu entrais à la maison avec elle. Je savais que ce n'était pas Tony et je ne savais pas aussi que c'était toi. Je pensais que c'était juste un inconnu qui l'avait tué et t'es venu déposer son cadavre. Sérieusement, les imaginations que tu es sont vraiment étranges. Tu le sais bien. Bon, je peux quand même ne plus rester ici. Parce qu'il y a son petit ami qui triche et toi, son mère-amie, tu peux rester ici. Tony l'a encore trompé ? Oui, oh Dieu, ce n'est pas vrai. Il était au fond des sorciers avec une autre femme. Oh, Seigneur, ce n'est pas vrai. Mais cet homme était un animal, c'est une bête. Pourquoi il mène une telle vie alors ? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Oui, je comprends ça. C'est bon. Je comprends. Mais attends. Allô ? Ok, ah oui, je sors dans quelques secondes là. Ah, merci. Bon, je me vais. D'accord. Mais sinon, j'aime bien comment tu es proté tous avec elle. Je pense que nous avons tous besoin d'amis comme tout de la vie. Bonne nuit. Ah, bonne nuit. Veille sur elle. D'accord ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, avale tout. Mais pourquoi tu le prends de cette façon ? Hein ? Dala. Dala, tu sais que je n'ai pas l'été. Allez, tu n'as pas d'autre choix. Prends. C'est très chaud. Désolée. Désolée. Bois, ça va, Teddy ? Merci, Dala. Merci pour avoir passé la nuit avec moi. Honnêtement, je ne mérite pas ton amitié. C'est vrai. Tu as raison. Tu ne la mérites pas du tout. Je suis désolée de ne pas t'avoir écoutée. Tu avais raison à propos de Tony. Je pensais que je devais lui donner un bénéfice des doutes. Ma belle, je te disais à Metzre-Brice que ces gars n'étaient pas sérieux. Euh, babe ? Peux-tu dire à ton amie de dégager le passage, s'il te plaît ? Tony, sors de ma maison. Parfait. Mais qu'est-ce qu'il te prend, là ? Sors de ma maison, Tony. Jésus. Regarde-toi. Que penses-tu que tu es ? Une détraquée mentale comme toi ? Tu penses que je peux tolérer ces genres d'agissements sur moi, bordel ? Ok, 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 mais si c'est bon. Tu as assez de parler, tu peux partir. Hey, et pour toi ? Vas-y, dis-le. Non, on était gêne pas, vas-y, parle. Si tu essaies de me manquer du respect, j'en finirai avec toi. Je m'occuperai bien de toi. Oh, donc c'est parce que tu as ce petit truc entre les jambes que tu penses que tu veux parler à n'importe qui, n'importe comment ? Regarde, c'est moi, je ne suis pas Amanda. Je vais m'occuper, toi, je te remettrai à ta place. Voyez-moi ces pauvres et misérables. Allez, sors d'ici. Disparais ! Tony, pars ! Pars ! Je n'ai rien à te dire à toi. T'as raison, tu ne peux qu'avoir rien à me dire. Je ne peux que voir une prostituée en toi. C'est ta mère que tu parles, Tony. C'est ta mère que tu parles, pauvre idiot. Tu vas le regretter, tu verras. Dégage ! Disparais ! Pauvre idiot. Escroc. Misérable. Mais regardez-les. Juste à cause de ces petites carottes que tu as entre les jambes, je ne sais pas pourquoi tu avais accepté de sortir avec ces types. Mais pourquoi pleures-tu ? Mais pourquoi ? Il ne met pas un concombre. Dégé. Oui. Je tenais sincèrement à te remercier pour ce que tu avais fait pour moi hier soir. Je me sens vraiment gênée pour avoir pris de l'alcool. Mais tu as été très gentil envers moi. Tu as écouté toute mon histoire. Tu m'as ramené à la maison en toute sécurité. J'ai ton doigt une. Non, Amanda. Le dîner ou le déjeuner, on peut le faire pour ce week-end. Le déjeuner ou le dîner ? Chez moi ou chez toi ? Ça va devoir être chez toi. Mon amie aura ses invités à la maison, alors il faudra leur donner un peu d'espace. Alors s'il te plaît, chez toi. Dans ce cas, tu passeras chez moi le samedi matin pour le déjeuner. Très bien, merci. D'accord, je t'en prie. Oui, alors. As-tu un plat spécial que tu aimerais que je le fasse pour toi ? La sagne. La quoi ? La sagne. Oh, 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 s'il te plaît, c'est encore quoi ça ? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Maman, quoi ? J'avais causé avec Pidgey. À quand, Raymond, la dernière fois que tu l'avais vu ? Le jour qu'il avait quitté la maison. Allez, maman, ça fait déjà deux mois. Patrick est gâté. J'admets, c'est moi qui le rendais comme ça. Je n'irai pas à le chercher. Je ne veux pas qu'il tire encore une fois avantage de mon amour. Il doit se débrouiller. Maman, écoute, je ne suis pas là pour te culpabiliser. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. Laquelle ? Une nouvelle qui te rendra fière de lui. Qu'a-t-il fait cette fois-ci ? Rien du tout. Patrick est à l'égos et il a trouvé un travail là-bas. Il est à l'égos avec qui ? Ah, il m'a juste dit qu'il est chez un vieux ami, pas d'adresse, pas de nom, rien du tout. Oui. Sûrement un de ses amis stupides. Peu importe. Patrick est ici à l'égos, je le sais. Il est ici. Un de mes amis m'avait dit qu'il avait vu dans une boîte des nuits ivres. Maman, tu ne peux pas commencer à croire tout ce qu'on te raconte à propos de lui ? Des grâces. PJ est à l'égos et je crois à ce qu'il m'a dit. Arrête. Patrick ne réussira pas habitué. Non. S'il te plaît. Maman. Tu as aimé ? Oh oui. Et c'était vraiment délicieux. Merci beaucoup. Oh, ravi que ça te plaise. Mais attends, comment ne pas aimer ça ? Ah non, attends d'abord, assieds-toi. Pourquoi tu es poussée comme ça ? Merci. Je me disais, tu peux commencer genre des services culinaires. Ne gâtes pas ton talent. Non, 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 PJ ne pense même pas à ça. Je ne saurais cuisiner à quantité commerciale. J'aime juste rendre les gens autour de moi heureux, c'est tout. C'est tout. Tu sais quoi ? Faisons un marché. Ok. Épouse-moi. Et rends-moi heureux avec cette belle cuisine tous les jours de ma vie. Oh non, PJ, arrête. Arrête, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Mais comment au bureau, tu as toujours tendance à ne pas avoir une attitude un peu amicale ? Eh ben, je suis désolée. Je sais de rester concentrée à mon travail et ne penser à rien d'autre. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise, une mauvaise chose. À moins que je parviens à me rapprocher de toi malgré toute ton attitude-là. Je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un t'a raconté quelque chose ? Non, 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 non. Non, ce n'est pas ça. Je dis juste. Oh, PJ, tu vois. BST est une si petite entreprise. Donc, le nouvel sur qui le vide. Eh, je ne vais pas. Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est me concentrer à mon travail, gagner mon argent et rester très loin des embrouilles. C'est bien. Qu'est-ce que c'est ? Rien. Il est qu'il est déjà là. Il faut que je parte déjà. Elle nous aurait été vraiment une merveille. Ok, dans ce cas, attends que j'aille prendre la clé de ma voiture pour aller te dépenser à la maison. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. J'ai déjà appelé un taxi. Tu l'avais ? Oui. Ok, que je débarrasse la table dans ce cas. J'ai déjà appelé un taxi. Jou, tu crois que je vais te laisser gagner aujourd'hui ? Non. Allez. Tu vois, récemment, j'ai remarqué une complicité entre toi et Patrick. Je sais juste d'être gentille envers lui. Ah ah. Si je ne te connaissais pas assez, j'allais dire que tous les deux, vous avez déjà commencé à... Ok, ok, c'est bon. Laisse-moi gagner et dégager d'ici. Oh d'Allah. Quoi ? Mais pourquoi es-tu comme ça ? Mais qu'est-ce que je fais ? Je ne peux sortir avec un collègue. En plus, il est nouveau. Ce nouveau collègue est beau. Ils sont toujours bons. Ils s'habitent très bien. Alors, pourquoi ne pas sortir avec lui ? Allez, d'Allah. Il est gentil et amical. Après tout, tu n'as jamais travaillé avec un jeune collègue. Gentil, amical et qui aime son travail. Ok, c'est bon, tu as raison. Il aime son travail. Mais si jamais il t'aborde, accepte-le sans hésiter. Prends ça. Et ça, et ça, je crois que je finis. Hum... Ah. Où est-ce que ce garçon pense qu'il va ? Je vais au cinéma voir un film. Ce gars ferait mieux de dire la vérité, oh. Parce que je le trouve suspect. Mec, je t'aurais dit de la quaman si j'avais une petite amie. Je ne vais donc pas parler de ta nouvelle meuf, c'est ça ? Tu sais que ce n'est pas vrai. Mais je ne fais que parler, oh. Mais de toute façon, je vais aller voir un film avec Amanda. Eh bien, j'aime bien te voir comme ça si c'est plus prudent. Mais tu vois ton instinct de ta gueule. Ah, je suis sûr qu'il agira toujours. Non, mon cher, je ne fais la cour à personne. Je vais au cinéma voir un film avec Amanda qui est ma collègue. Eh bien, ça commence toujours comme ça, non ? C'est toujours un film et puis ce qui vient après, c'est toujours... Ah, Amanda ! Ah, tu es-moi ! Arrête, arrête. Tu es-moi ! Arrête, mon petit histoire, arrête. Vas-y, tu es-moi ! C'est seulement pour aller voir un film. Ce n'est qu'un film. Et elle n'est qu'une collègue et c'est tout. Toujours comme ça, après, tu les aimes. Après, tu les abandonnes en brisant leur cœur. Mais sais-tu que si tu essayes ça ? J'ai le jour devant toi, je ramènerai cette fille à la maison personnellement. Mon cher. Il n'a rien de tel, d'accord ? Utilise toujours ton préservatif. Tu n'as pas de remarque que c'est fou. Tu es vraiment un idiot, toi. Oh, PJ ! PJ ! J'ai pas de remarque que c'est fou. J'aime la musique. Maintenant, tu es timide ? Ne sois pas timide comme ça. C'est comme si tu ne savais pas comment marcher les relations. Je voulais te remercier pour aujourd'hui. Pourquoi ? Ce n'est pas tout le jour qu'on tombe sur quelqu'un qui est prêt à écouter toutes nos histoires, qui permettent des bêtises. Tu me rends heureux. Viens là. Merci. Et pourquoi ? Pour tout. Ce chief Ophélam ne veut pas me laisser tranquille. Il m'a dit qu'il va m'épouser. Je crois que je dois transférer son compte à Efi. Je savais qu'il t'aimait. Rien qu'à la manière qu'il t'appelait à tout le monde pour te poser des questions. Il a cherché partout au Nigeria et il n'a pas trouvé. Je ne me marierai pas à un homme qui a l'âge de mon père. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Dalla, rappelle-toi, tu m'avais dit que si Patrick demandait de sortir avec moi, je dois accepter. C'est pour ça, c'est pour ça. Oh, Seigneur, je me disais qu'il y avait quelque chose derrière tes sourires. Es-tu sérieuse ? Oui. Allez, raconte. Mais je peur, Dalla. À propos de quoi ? Tu sais que nous travaillons dans le même bureau. Tu ne t'y comprends pas. C'est la première fois que tu entends parler de la romance du bureau. S'il te plaît, si tu prépares de moi de ça. Je l'y attends, attends, attends un peu. Quoi de neuf, non ? Je suis là, non ? Je suis là, comment est-ce que vous pouvez me permettre de faire ce genre de choses devant moi ? Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi comme ça, mon cher ? Attends, laisse-moi te dire quelque chose à propos de ce gars. Attends, je ne suis pas ivre. Emeka, Emeka. Bien. Emeka. Le nom PJ est un surnom. Parce que c'était un homme un peu célèbre. Est-ce que j'ai parlé des camps de filles qui se sont battus pour lui ? Oh mon Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. Arrête de mentir. Aujourd'hui, j'ai perdu un meilleur ami. Salut PJ. Oui, je veux bien, c'est juste, c'est l'imprimante. Depuis un moment, ça n'arrive pas à bien fonctionner. Et ça me dérange un peu depuis un moment. Et tu sais qu'on l'imprimante, les machines ne fonctionnent pas. Il n'y a même pas moyen de travail ici. Calme-toi, je voulais juste savoir si tu as encore du boulot à faire aujourd'hui. Appelle les comptables et dis-le que tu vas livrer ces documents demain et il sera ravi. Oui, merci. Une chose de plus. Je sais qu'Amanda et toi, tous les deux maintenant, vous... Ok, 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 c'est bon, tu ne déranges pas. J'espère juste que tu n'es pas là pour manger et ensuite partir. Mais non, mais non, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas là pour ça en tout cas. Elle est vraiment cool. Je l'aime vraiment. Elle est véritablement une très bonne personne. Et elle fait des moins de meilleures personnes. As-tu fini? Quoi? Pourvu que tu t'installes définitivement à Abuja. Parce que des fois, je n'arrive pas à t'excerner. As-tu fini? Non, mais tu veux dire quoi par là? Genre, tu penses que je ne suis pas ici? Ok, si tu l'aimes réellement, tu dois chercher à te stabiliser. Je ne veux pas qu'elle puisse se retrouver dans une situation. Elle est déjà tombée amoureuse de toi et la police commence à te traquer partout à Abuja. Non, arrête, arrête, arrête. Parce que là, tu commences vraiment à avoir décidé sur moi. Parce que je n'arrive pas à admettre que toutes ces habits chers que tu portes appartiennent à ton amie. Je pense que tu les avais achetés avec l'argent que tu avais volé à l'entreprise où j'ai travaillé avant d'arriver ici. Dis-moi, es-tu clean? Il paraîtrait que le propriétaire de cette entreprise viendra nous visiter demain. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont dit? Bon, je ne sais pas trop, il paraîtrait qu'ils viendraient voir BST et acheter tous ses parts. Et intégrer un nouveau staff. Hein? Donc ils vont tous nous virer? Je ne sais pas. Je ferai mieux de faire sur quel est mon CV. En ce qui me concerne, je ne suivrai pas cette spéculation. J'attendrai qu'il vienne. Tu vas attendre? J'attendrai. Es-tu sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Et si cela était une rumeur? Ah, quant à moi, je vais déjà commencer à gêner et prier. Mais tout ça n'a pas vraiment de sens. Même pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, non? Oh, attendez. Est-ce que quelqu'un a entendu un truc concernant les investisseurs? Non, je n'ai rien entendu de tout ça. Moi non plus. Ah, l'ID n'est ce qui racontait des ragots. Je ne pense pas que ce soit une rumeur. L'ID ne nous dirait jamais quelque chose de très important si ça ne l'était. Je crois que c'est vrai. Bright? Ouais. Bright? Comme si tu le connaissais. Comme si tu le connaissais bien. Lui qui ne sait qu'il propageait des fausses nouvelles. Zega, toute sa vie, c'est du mensonge. Merde. Bonjour, ici. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. C'est bon. Merci, monsieur. Bien, voici notre département logistique. Voici madame Linda et Dozier et Amandé. C'est la directrice de notre groupe à Abuja. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Soyez la bienvenue. Oh, merci, infime. Les gars, la salle est déjà prête. Donc, on peut déjà aller commencer. J'ai arrangé la salle. Qu'est-ce que tu fais ici? Euh, ma soeur, s'il te plaît. Pas ici. S'il te plaît. Bien, je n'avais aucune idée qu'il était le directeur de notre groupe. C'est un partenariat. Euh, c'est bon, monsieur. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je suis sûre que M.P.J. ici présent avait ici raison pour ne pas vous parler de qui il est réellement. D'accord. Vous savez, euh... Laissez-moi vous poser une question. Dites-moi, s'il vous plaît, à combien revient le salaire d'un assistant? Juste 50 000, Nira. Quoi? Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. 50 000, Nira? Dis-moi un peu ce que tu fais ici. Est-ce que c'est papa et toi qui ont fait que tu travailles ici à Caspé? Je suis venue ici pour une petite évaluation. Parce que le groupe Part-Aid est propriétaire de l'entreprise BST. Depuis quand? Depuis l'année passée. Cette entreprise avait fait faillite. Il cherchait quelqu'un pour l'acheter et nous l'avons fait. Eh bien, cher frère, si tu étais impliqué au fonctionnement du groupe Part-Aid, tu allais les savoir. Non, attends. Tu es en train de me dire que j'ai travaillé pour notre entreprise depuis tout ce temps. Exactement. C'est vraiment une folie, ça. Tu trouves que c'est fou? Je t'attends quand papa et maman les sauront. Attendez, Jean. J'ai-je bien entendu appeler la directrice sa soeur? Hé, tout a du sens maintenant. Je le disais. Alors, comment expliquer Omka? Mais c'est ça, son nom. Son nom, c'est Patrick Edoze Omka Junior. Ah! C'est pour ça qu'on l'appelle PJ. J'ai savé qu'il y avait quelque chose avec ces gars que je ne comprenais pas. Voilà pourquoi ses chaussures, ses montres, ses habits, ses parfums, aïe, seigneur, tout coûtait cher. C'est ce que je lui ai déjà demandé à propos de ses habits. Il a dit qu'il a un ami qui vient de Kotonou et qu'il lui ramène ça souvent pour des matériels. Hé! Sérieux, ce gars a menti complètement. Donc, tu veux vraiment qu'il revienne? Hum-hum. Je peur. Donne-en-lui une seconde chance. Allô? Oui, Patrick, c'est ta mère. Le billet d'avion a été acheté pour toi. Oui, pour demain matin. Ton père et moi ne te tiendront au courant. Merci. Qu'est-ce qu'il y a pour pourquoi tu te déranges comme ça? C'est quel genre de problème comme ça? Mec, je ne sais pas trop. Je ne vais pas entendre toutes ces blagues-là pour aller à Abuja. Maintenant, là, je pense que je vais juste rester ici à la gosse. Tu dois partir, Ro. Retourner à Abuja, cela a toujours été ton rêve. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux que si je retourne là-bas à Abuja, la famille n'aura rien d'autre à me dire que commencer encore à me critiquer. Je suis vraiment fatigué d'entendre mon père mais dire tout le temps que je suis rentré là-bas pour faire honte à la famille. Leur faire honte comment? Leur faire honte comment? Que veux-tu dire par là au juste? Tu es venu à l'égos et tu t'es complètement, je dirais, à zéro. Et là, tu t'es rêvé. Alors, quel genre de honte? Ta famille ne peut-être pas simplement revenir à la réalité? Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui m'en sert. Il va leur dire là-bas. Toi, avec tes inquiétudes, tu dois aller là-bas pour savoir ce qu'ils te diront d'abord. Tu ne peux pas rester ici pour décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal. C'était quoi la réaction d'Amanda Cidon? Je ne sais pas. Je pense qu'elle est encore sous le choc. Et est-ce qu'elle sait au moins que tu dois rentrer? Je ne sais pas. Je suis sorti. J'étais vraiment frustré. Je suis allé prendre deux verres. Je suis rentré directement à la maison. Donc, tu ne vas pas lui dire que tu vas aller à Boudja demain? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu penses de moi maintenant. C'était quoi tous ces semblants? Tu étais venu au bureau et tu as gesté comme si tu étais pauvre. Tu es entré dans le jet comme si tu étais l'un de l'autre. Je suis l'un de vous. Tu n'as jamais été l'un de l'autre, PJ. Amanda, désolé. Je ne voulais pas que tu le saches comme ça et je n'avais aucune intention d'être aussi mystérieux comme ça. PJ, mais quand est-ce que tu comptais et me dire la vérité? Éventuellement, je voulais seulement essayer un peu d'arranger ma vie, voilà. S'il te plaît. PJ, quitte ma maison. Écoute, c'est demain que je quitte ici pour Abouche, s'il te plaît. Je veux que tu m'écoutes. Je te souhaite un bon voyage, PJ, s'il te plaît, pars. Laisse-moi t'expliquer. PJ, s'il te plaît, quitte ma maison, pars. Père. Père. Amanda. Pate, papa, ta mère et moi vont maintenant décider sur ton problème et après avoir longuement pensé, nous avons décidé que de donner une toute dernière chance. Tu vas reprendre le boulot en tant que le directeur de notre groupe. Merci beaucoup papa, je promets que je ne veux plus jamais vous décevoir. Mais sinon il n'y a qu'une seule condition. Oui, j'écoute. Quel que soit le projet ou l'investissement que tu vas choisir de mettre en oeuvre, tu devras d'abord en parler avec Linda. Et tu n'auras pas un accès libre aux finances à moins que cela ne soit approuvé par elle. Es-tu d'accord avec ça? Tu suis d'accord papa. Très bien, ma femme. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pas vraiment. Très bien. Je voulais dire ceci, plus question de ramener les femmes dans cette maison. Oui, très bien. Si tu veux faire tes bêtises, fais-le hors de ma maison. Maman, je vous jure que je ne le ferai plus jamais. Es-tu sûr? Oui, à 100%. Il a une petite amie à l'égos. PJ? Une petite amie? Il est dans une relation très sérieuse. Bon, je travaille dessus. Très bien. Espérons que cette habitude de courir derrière le fille a pris sa fin. C'est fait maman. Maman, le manager de l'entreprise m'a dit que pendant quelques mois qu'elle travaillait là-bas chez Zé, il travaillait vraiment très dur. Il était dévoué. Wow, il travaillait très sérieusement. Écoutez, quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet de maintenant. La vérité est que je me suis vraiment occupé. Je n'ai demandé de l'aide à aucune personne de la barre à l'égos. On devait célébrer ça, maman. Oui, va appeler Vincent qui nous apporte le verre ainsi que le vin parce que nous devons fêter ça. Oui, maman. Oh, grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas tout le jour qu'on voit son fils changer de comportement. Nous devons quand même célébrer cela. Et toi là, pousse là-bas, pousse là-bas. Je comprends. Tu ne veux pas t'asseoir là-bas? Allez, t'asseoir. Je ne veux pas m'élever. C'est ici que j'appartiens. Nathalie, t'es sérieux? Hey, je peux m'asseoir? Prends place. As-tu aidé ces nouvelles? As-tu essayé de l'appeler? J'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais... Il ne décroche pas sûrement ses suites à la façon dont je l'avais traité la fois passée. Mais il savait que tu étais énervé. Et il ne peut pas te blâmer pour ça. N'importe qui a géré de la sorte. Je sais, je le sais bien. Mais Patrick était venu ici pour s'excuser et me raconter toute l'histoire. Je ne l'ai pas laissé parler. Raison de plus pour que tu puisses l'appeler. Je ne peux pas. Et je ne veux pas. Ça fait des jours que je n'ai pas de ces nouvelles. Je suis certaine qu'il s'est décidé de passer à autre chose et oublier mes stress. Peux-tu arrêter de parler de la sorte? Je veux dire, qu'est-ce qui peut arriver des pires? Appelle-le, Dalla. Je souhaiterais démissionner. Qu'elle ait l'appeler. Je ne saurais pas continuer à travailler dans l'entreprise B&T tout en sachant que l'entreprise appartient à la famille des Patrick. Es-tu sérieuse avec ce que tu dis? Oui. C'est mauvais. Plus je pense à ça, plus je me dis que c'est la meilleure chose à faire. Laisse-moi démissionner et avoir la paix du cœur. S'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada